Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une journée dans mon assiette à Pise où j'étais partie en vacances, donc je vous laisse avec l'intro. Mon souvent on se réveillait assez tôt mais pas trop tôt non plus, aux alentours de 9h et j'ouvrais ma fenêtre parce qu'il faisait vraiment beau et c'était super agréable. Ensuite je prenais un café, donc on le faisait avec la machine à café de là-bas et du pain, c'est vrai que j'aime pas trop prendre du pain le matin mais quand on est en vacances j'ai pas du tout le temps de me faire un pourri du quoi. Donc je mets du beurre salé sur du pain complet et je trempe dans mon café, voilà c'est peut-être un petit peu dégoûtant mais moi j'adore le café et j'adore le pain donc les deux ensemble ça ne peut que être bon. C'est un petit déj très simple, pas forcément très équilibré mais je m'en fiche un peu, voilà c'est le moment de se faire plaisir pendant les vacances. Ensuite on rentrait souvent le midi, bon il y a des fois on est allé au restaurant mais voilà on aimait bien se poser le midi donc vous voyez l'appart c'était vraiment trop trop beau. Ensuite je me faisais des poivrons, j'adore les poivrons, c'est vraiment un légume que j'apprécie beaucoup et puis qu'on trouve dans n'importe quel pays à peu près. Donc voilà j'étais en train de couper mes poivrons, évidemment j'en mangeais des petits bouts de temps en temps parce que le poivron cru c'est tellement bon les gars. Ensuite je l'ai mis dans une casserole, c'était en attendant que mes parents reviennent parce que je ne trouvais pas de poils, voilà je vous fais des journées dans mon assiette mais je ne sais pas cuisiner. Et j'avais pas d'huile donc j'avais mis de l'eau mais quand ils sont rentrés ils ont mis un petit peu de beurre et des tomates, voilà on a mis des tomates pour faire du jus. Et ensuite je vais prendre ce que j'aime le plus au monde c'est à dire les haricots rouges, on dit pas haricots en plus. Et je vais les chauffer à la casserole parce qu'il n'y avait pas de micro-ondes dans l'endroit dans le airbnb en été. Puis je vais les mettre dans mon assiette, c'est vraiment complet surtout si vous ne mangez pas de viande, ça apporte plein de protéines et c'est tellement bon. Puis je vais mettre la petite mixture poivron-tomate, je trouve que c'est vraiment hyper bon quand on laisse beaucoup cuire donc c'était le cas là. Et ensuite on avait des petites pâtes donc pour les féculents on a rajouté et puis j'ai mis du sel, d'habitude je mets que de la sauce soja mais là on n'en avait pas amené. C'est hyper simple mais c'est super bon. Et enfin au dîner, on est allé dans un restaurant, c'était un petit restaurant typique, c'est pour ça que je voulais vous montrer. C'était pas vraiment un restaurant, c'était un bar à vin où le monsieur nous faisait à manger et franchement c'est limite un des plats que j'ai le plus préféré. Vous voyez le ralenti sur le parmesan qui tombe et voilà donc vous voyez je mangeais des raviolis et on a mangé des gnocchis et vraiment c'est trop trop bon. Ensuite on a mangé du fromage et avec un gâteau au chocolat et un gâteau je sais plus quel goût, on s'est tous un peu partagé et c'était trop trop bon. Donc voilà ma journée dans mon assiette est terminée, c'était vraiment un truc assez simple mais je voulais vous montrer comment je mange quand je suis en vacances. Evidemment c'est pas forcément représentatif de tous les jours où nous y étions mais je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu ce que je mangeais. Et je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et bye. Sous-titrage ST' 501